Bonjour Mickael, je vous propose aujourd'hui de voir comment ouvrir un compte démonstration donc pas à pas, on va faire la démonstration depuis Google jusqu'à l'ouverture du compte démonstration de Interactive Brokers petite précision, vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être déjà client d'Interactive Brokers pour ouvrir un compte démonstration puisque nous allons le faire ensemble maintenant ce que je vous propose pour l'instant c'est de partir de Google, donc vous tapez Interactive Brokers alors moi j'ai tapé France puisque résidant aux Etats-Unis j'ai automatiquement la version américaine mais si vous résidez en France en tapant simplement Interactive Brokers dans la barre de recherche de Google vous aurez accès directement au site en français, donc je clique ici donc j'ai bien un site en français, vous avez quelques informations ici sur Interactive Brokers je vous laisserai le soin de lire tranquillement ces différents paramètres vous avez ici un lien Essai Gratuit vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle page où je vous invite également à lire les différentes informations que met à votre disposition Interactive Brokers je clique ici sur J'essaie maintenant gratuitement et vous avez maintenant une page de capture pour l'essai gratuit donc on va vous demander de rentrer un identifiant, donc une adresse email, un nom d'utilisateur, un mot de passe vous devrez ressaisir votre mot de passe et vous choisirez en dessous le pays de votre résidence donc France pour vous ou ailleurs si vous résidez ailleurs qu'en France vous voyez qu'ici donc Interactive Brokers va mettre à votre disposition 1 million de dollars fictifs je vous rassure on ne va pas vous donner 1 million de dollars, ça serait trop beau mais on va vous allouer pour du trading simulé un portefeuille d'un million de dollars donc c'est très largement suffisant pour faire l'ensemble des stratégies pour faire des backtests ou pour simplement s'entraîner à passer des ordres sur Interactive Brokers alors je vous laisse le soin ici de remplir les éléments et une fois que vous avez rempli les éléments quelques secondes, quelques minutes, grand maximum après ceci vous allez recevoir un email de confirmation voilà donc tout en français qui vous explique donc je vous laisse également lire ça quand vous recevrez cet email vous cliquez ici sur commencer votre essai gratuit vous arriverez ensuite sur une page alors moi j'ai dû la mettre en anglais puisqu'en français ça passe pas depuis les Etats-Unis mais vous arriverez ici sur une page en français qui vous proposera de télécharger la TWS pour la Trader Workstation qui est la plateforme de trading d'Interactive Brokers donc vous cliquez sur télécharger vous avez ici un fichier .exe qui se met en place vous cliquez dessus simplement et vous avez donc l'installation de la Trader Workstation qui se met en place on clique sur suivant on va ici choisir le fichier de destination on exécute Trader Workstation et après quelques secondes vous allez voir apparaître la TWS alors vous rentrez le nom d'utilisateur que vous avez saisi tout à l'heure dans la page de capture pour recevoir votre email donc je vais taper donc ce que j'ai rentré et voilà le mot de passe et donc une connexion au compte simulé donc je clique ici sur connexion au compte simulé après quelques secondes d'installation vous allez avoir ici donc cette première page donc c'est la version mosaïque de la TWS ce n'est pas la version que j'utilise puisque vous voyez elle est assez complexe il y a des éléments un petit peu partout on ne sait pas trop quoi faire alors vous avez tous les éléments pour acheter, vendre, le cours de l'action, les graphes etc mais je ne la trouve pas super super intuitive au départ donc je vous propose de passer directement ici en bas à gauche sur la classique TWS il suffit d'appuyer voilà et vous découvrez la TWS version classique alors vous avez ici différentes barres de menu alors ici la première barre de menu vous avez donc fichier donc c'est pour ouvrir des graphes etc je vous laisserai le temps d'aller voir vous-même ce qu'il en est vous avez ici modifier pour insérer une ligne, supprimer une ligne on verra tout à l'heure à quoi ça peut servir vous avez donc les transactions donc on peut à partir d'ici acheter ou vendre ou clôturer des positions on peut clôturer soit une position ou voir toutes les positions en même temps vous avez ici un onglet compte que l'on se sert notamment ici avec la gestion du compte qui vous donne l'accès au portail web pour voir votre track record tout l'ensemble des opérations que vous avez passé etc ici vous avez l'outil trading qui vous permet de sélectionner vous voyez ici donc on a des options stratégie labs on a l'option trader ici qu'on retrouvera dans la barre d'en dessous volatil trader, FX pour le forex etc. etc. je vous laisse tranquillement regarder ça outils d'analyse donc là on a des scanners qui peuvent être mis en place directement à partir de la TWVS et ici donc pour gérer en fin de compte l'affichage de la page en dessous vous avez un récapitulatif de ce qu'on a vu récemment ici donc c'était dans outils de trading vous voyez vous avez chaîne d'options ici les chaînes d'options on retrouve ici également donc avec donc l'option trader vous avez donc le risque navigateur etc. etc. que l'on aura l'occasion de voir dans des prochaines vidéos donc si je reprends ici cette barre ici donc vous avez ordre si vous cliquez dessus vous pouvez avoir accès au carnet d'ordre donc là alors c'est Disney puisque là ici donc j'ai j'ai cliqué sur Disney ici donc dans les dans les actions qui vous sont mis par défaut donc là les actions qui vous sont mises là elles vous sont mises par défaut par Interactive Brokers vous pouvez bien sûr les enlever mais bon c'est juste un exemple pour vous montrer les différents tickers que vous propose Interactive Brokers donc ici alors attention la quantité est toujours de 100 donc quand vous passez un ordre aussi bien à l'achat qu'à la vente ça sera toujours 100 par défaut donc il faudra bien sûr modifier en fonction du nombre d'actions que vous souhaitez acheter une, cinq, dix, quinze, cinq cents, etc. mais par défaut vous aurez toujours 100 actions ici dans cet ordre là au niveau du type d'ordre par défaut c'est limite vous pourrez également choisir entre différents domaines donc notamment avec le prix au marché vous avez le prix limite qui est de 99,29 puisque c'est le prix vendeur actuellement de Disney nous sommes sur un marché qui est fermé au moment où je fais cette vidéo au niveau de la validité vous pouvez choisir la validité enfin le temps de validité de votre ordre soit le laisser à la journée c'est à dire que si votre ordre n'est pas déclenché dans la journée et bien le soir il disparaît vous pouvez si vous le souhaitez conserver votre ordre plusieurs jours en cliquant sur GTC pour Go to Cancel et là votre ordre va être je crois gardé en mémoire à peu près 90 jours et puis au bout de 90 jours si l'ordre n'est toujours pas déclenché il faudra repasser une nouvelle action donc voilà il y a des choses beaucoup plus simples que ce ticket d'ordre mais je voulais vous montrer que c'était possible de passer des ordres à partir de cet onglet ordre au niveau du compte là vous avez le compte donc bien sûr simulé avec votre million moins quelques actions que j'ai pris tout à l'heure en exemple pour vous montrer comment on fait vous avez donc les calculs de marge initiale actuelle qui va être surtout très important pour faire le trading d'options puisque vous savez que sur notre chaîne on est notamment très très axé sur le trading d'options donc pour nous cette marge initiale actuelle est hyper importante j'ai pas les yeux rivés dessus mais quasiment on est tout le temps à regarder la marge qui nous reste pour voir si nous sommes en termes de risque portefeuille plutôt bon ou pas bon voilà donc vous avez donc différents éléments fonds disponibles excès d'équidité etc etc je vous laisse regarder tout ça vous avez également ici l'historique des transactions aujourd'hui j'ai passé un ordre sur 50 actions Amazon je vous montrerai comment on passe après les ordres donc j'ai payé 1$ de commission et j'ai acheté tout à l'heure donc 50 Amazon au prix de 98,12$ nous avons ici l'option trader donc qui est très important pour nous pour les traders d'options donc je vais ici cliquer voilà et quand vous cliquez sur option trader vous avez automatiquement la chaîne d'options qui s'affiche avec différentes échéances etc je pense que je ferai une vidéo spécifique pour présenter l'option trader pour les traders d'options et je vous montrerai un petit peu les différentes stratégies puisque on peut construire directement des stratégies avec la TWS ou simplement acheter un put vendre un call acheter un call etc faire ce qu'on veut donc cette chaîne d'options vous l'avez en cliquant ici sur option trader vous avez également ici le risque navigator ça on fera une vidéo spécifique là-dessus pour expliquer ce qu'est le risque navigator ça vous permet de voir l'état de votre portefeuille et d'envisager l'état de votre portefeuille en fonction de l'évolution du marché à la hausse ou à la baisse donc c'est hyper important pour savoir où vous allez avec les actions ou les options que vous avez dans votre portefeuille et donc vous avez ici donc FX trader pour un accès directement au marché du forex voilà donc des paires de devises qui sont déjà ici prédéfinies voilà vous avez également ici un onglet pour accéder donc directement au graph alors pour les graph je pourrais très honnête avec vous je n'utilise pas du tout la TWS ou Interactive Brokers j'utilise TradingView que je trouve beaucoup plus convivial beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple à utiliser voilà donc mais sachez que vous avez la possibilité d'avoir bien sûr les graphes sur Interactive Brokers et la TWS alors maintenant que peut-on voir donc vous avez ici différents onglets et vous pouvez rajouter des onglets donc si vous cliquez sur plus vous donnez un nom à votre onglet alors par exemple imaginons que nous souhaitions faire des options je vais rentrer par exemple ici options et vu que je fais beaucoup de vente d'options je mets options vente par exemple voilà et je rentrerai dans cette page voilà ici toutes les options que je prendrai au fur et à mesure donc de mon trading alors également ce que je voulais vous présenter donc ici vous avez la liste de suivi donc qui est par défaut mise par Interactive Brokers et en cliquant ici sur le plus avec le clic droit vous avez fenêtre portefeuille alors quand vous cliquez sur fenêtre portefeuille ça vous ouvre le portefeuille donc vous voyez que j'ai déjà ici 50 actions Amazon en portefeuille qu'on ne voyait pas ici enfin on les voyait juste là mais sans beaucoup d'explications donc en ouvrant l'onglet portefeuille vous aurez automatiquement à chaque fois que vous passez une opération qui va rentrer dans votre portefeuille vous l'aurez ici listé donc dans votre portefeuille vous aurez toutes les actions que vous avez acheté ou vendu si vous faites de la vente à découvert et vous aurez également tous vos contrats d'option voilà donc on voit bien ici qu'on a pour l'instant donc 1 million d'euros voilà ici on a 1 million d'euros qui a été offert gentiment par Interactive Brokers et on va pouvoir commencer notre trading alors si je veux donc je reviens sur la liste de suivi si je veux acheter des actions voilà il y a deux solutions soit on passe ici par le carnet d'ordre ici par l'onglet ordre pour passer les opérations sinon tout simplement bon là je vais prendre un exemple sur une action qui est déjà prédéterminée par Interactive Brokers on va prendre Disney par exemple voilà je clique droit sur Disney sur la ligne et j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec achat, vente et stratégie donc pour l'instant on va simplement faire un achat d'actions avec Disney vous voyez que automatiquement j'ai 100 actions par défaut imaginons que je ne souhaite en acheter que 20 par exemple donc je rentre 20 voilà le prix est entre 99,21 et 99,29 donc si je veux jouer le spread donc je peux mettre par exemple 99,25 donc vous voyez en cliquant ici sur le prix vous avez donc un menu déroulant de prix qui s'affiche et ça vous donne ici donc le middle price donc le prix entre deux entre le cours acheteur et le cours vendeur à 99,25 donc je clique dessus voilà donc j'ai bien un ordre à l'achat pour 20 actions Disney alors à la journée donc je vais mettre go to cancel voilà comme ça si ça ne se déclenche pas demain ça pourra se déclencher dans deux ou trois jours si je suis toujours intéressé pour avoir la Disney à ce prix là donc ici on est bien sur un ordre limite donc ça ne va pas se déclencher au marché à 99,25 et ensuite je clique sur transmettre tout simplement donc vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre et qui vous fait une récapitulation de l'ordre que vous voulez passer donc je suis bien sur un achat donc de 20 actions le montant total de la transaction sera de 1985 dollars plus la commission estimée entre 0,98 et à peu près 1 dollar nous aurons un débit total sur notre compte de 1985,99 dollars US voilà et ici vous avez donc la marge initiale qui sera demandée etc. par le broker je vous rappelle que ça c'est surtout très important pour le trading d'options comme nous on le fait sur la bourse sans stress donc ici vous avez la possibilité de ne plus afficher ce message au fur et à mesure si vous passez beaucoup d'ordre moi je trouve que c'est bien de le garder comme ça ça vous permet de valider si vous avez bien acheté ou vendu notamment quand on fait des options ou des stratégies ça nous permet de valider le fait qu'on ne s'est pas trompé dans le sens de la stratégie donc moi ce que je vous propose ce que je vous conseille après vous ferez comme vous voudrez c'est de laisser cette fenêtre de confirmation d'ordre donc ensuite je fais ignorer transmettre voilà donc là vous voyez que j'ai une fenêtre d'annulation automatique puisque j'ai mis go to cancel ça veut dire que mon ordre restera automatiquement sur le marché jusqu'au 30 juin 2023 donc ça laisse à peu près donc 6 mois pour passer l'ordre et au bout des 6 mois si l'ordre n'est pas passé automatiquement il sera effacé de mon carnet d'ordre voilà donc là je suis effectivement en dehors des ordres normales de bourse donc là l'ordre va être laissé jusque donc à demain donc voilà on va pas passer de maintenant donc ça va pas se déclencher maintenant voilà je voulais également donc vous montrer donc tout à l'heure donc j'ai fait un test en off donc pour acheter donc de l'Amazon donc si vous souhaitez voilà vous avez acheté par exemple 50 actions vous avez fait une belle plus value vous voulez vous en débarrasser donc là vous avez deux solutions soit vous passez toujours par ici la petite icône or soit ici vous cliquez droit toujours donc sur Amazon et là vous voyez que tout à l'heure on avait stratégie maintenant on a fermé alors fait important si vous faites vente puisque là vous avez acheté donc vous allez vendre si vous faites vente vous voyez ce qui se passe vous avez automatiquement 100 actions toujours par défaut donc là si vous faites pas attention vous avez 50 actions en portefeuille vous allez en vendre 100 ça fait que vous allez vous retrouver avec 50 actions en vente à découvert sur votre compte et c'est pas ce que vous souhaitez donc moi ce que je vous propose ici donc je vais faire annuler quand vous voulez fermer une position moi ce que je vous propose c'est de vous mettre sur la ligne en question vous faites un clic droit et là vous faites fermer et là ça va fermer votre position donc là on voit bien que vous avez ici 50 actions donc d'origine qui vont être vendues sur le marché vous choisissez ici le prix auquel vous souhaitez les vendre et ensuite vous transmettez votre ordre tout simplement sur le marché vous voyez donc c'est relativement simple donc d'acheter ou de vendre des actions avec Interactive Brokers donc la TWS simplement faites attention de bien cliquer sur fermer et non pas sur vente puisque vous allez vous retrouver presque à chaque fois avec des ventes à découvert sur votre opération et c'est pas ce que vous cherchez également une petite astuce si vous vous mettez sur une ligne ici donc n'importe quelle action et vous faites un clic droit vous avez ici donc un menu qui est déroulant et vous avez plusieurs éléments donc vous avez notamment ici outils de trading donc vous pouvez aller dans options trader donc à partir d'ici ou à partir de ici donc la barre de menu ici en haut mais vous avez ici à chaque fois donc avant cliquer en droit un menu qui se déroule et vous avez donc différentes lignes qui se mettent devant vous on peut choisir notamment le graph donc on peut vous voyez donc ouvrir un nouveau graphique donc là le graph sera sur Microsoft voilà vous pouvez ici changer les différentes time frames donc on peut passer en journalier on peut passer en mensuel etc etc donc ça on fera également une vidéo peut-être sur les graphes en sachant que ce n'est pas effectivement le système que j'utilise pour faire mes analyses graphiques pour ajouter un ticker sur la plateforme c'est relativement simple par exemple si je veux rajouter on va dire allez du qu'est-ce qu'on fait allez du FCX par exemple parce que celle-ci je l'aime bien voilà je tape FCX ça vous propose donc Freeport McMurray Incorporation et ici donc je choisis action je clique sur action et j'ai le cours ici donc de FCX qui apparaît si je veux mettre par exemple je ne sais pas du Wals-Fargo donc je tape WFC je fais entrer et vous voyez que ça vous propose soit les options soit les actions alors moi j'aime bien à chaque fois donc rentrer à la ligne d'action et après j'irai dans options trader pour avoir la chaîne d'options donc je clique ici sur actions et vous voyez que donc ça crée ici la ligne différente si maintenant vous souhaitez organiser de façon différente votre tableau ici c'est tout à fait possible par exemple ici donc j'avais créé actions françaises si je veux créer par exemple les actions américaines ou par exemple des ETF c'est très simple je me mets ici sur l'unine vide je fais un clic droit je viens ici en bas sur créer titre de groupe voilà donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre et là je vais marquer par exemple ETF voilà je clique sur OK et donc j'ai un nouveau paragraphe ici qui s'ouvre ETF et là après je peux rentrer mes ETF alors à savoir que le S&P Y c'est un ETF si je veux mettre un autre ETF indiciel par exemple XLK qui est donc l'ETF des valeurs technologiques je tape XLK je fais entrer et donc j'ai bien ici donc l'ETF pour les valeurs technologiques etc etc donc vous voyez donc c'est très facile de pouvoir créer donc différents onglets différents paragraphes dans une page donc d'Internative Brokers vous pouvez faire ça également pour les options de vente si je décide de vendre différentes options à différents mois d'échéance je peux par exemple donc là on est au mois de janvier je vais vendre des options par exemple au mois de mars là je rentre mars 2023 voilà donc je me crée ici donc un paragraphe où je vais pouvoir rentrer toutes mes échéances à mars 2023 si je veux me créer par exemple un chapitre pour faire des options sur avril 2023 vous voyez donc c'est relativement simple vous avez compris le principe et ensuite il vous faudra simplement depuis votre portefeuille faire un copier-coller donc on peut faire ça par exemple on fait Amazon CTRL-C voilà ici et je peux venir le mettre où je veux dans n'importe quelle page vous voyez donc c'est relativement simple CTRL-C, CTRL-V comme pour n'importe quelle manipulation voilà donc on a vu principalement comment installer la plateforme de démonstration on a vu comment faire les premières opérations d'achat ou de vente comment organiser donc les différents onglets en sachant que un tas d'onglets on peut également donc créer différents espaces de travail donc déjà ça vous permet de prendre en main la Trade Workstation comme ça ça vous permettra lorsque vous aurez décidé d'ouvrir un compte réel et bien de savoir déjà manipuler la Trade Workstation voilà donc rien de compliqué vous avez vu que à peu près de partout on peut retrouver à peu près tous les éléments il suffit juste de la pratiquer un petit peu et vous verrez qu'elle est quand même assez intuitive voilà une fois que vous avez organisé tranquillement vos différentes pages vos différents onglets vous verrez que c'est relativement facile d'accéder de voir l'ensemble de votre portefeuille j'espère que cette approche vous permet de voir comment on ouvrir un compte démo chez Interactive Brokers rien de bien compliqué et puis je vous proposerai également d'autres vidéos pour réorganiser un petit peu la TWS on verra ça dans d'autres vidéos que j'espère vous faire prochainement sur ce trade safe ciao bye bye